Bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo je vais vous partager les erreurs que vous ne devez surtout pas faire lorsqu'il s'agit de trouver vos premiers clients. Ces erreurs peuvent réellement mettre en péril la croissance et l'avenir de votre entreprise, donc restez bien attentif à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes marketing et des équipes de vente dans la création de dispositifs digitaux qui leur permettent de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Trouver ses premiers clients, c'est l'étape clé pour pouvoir créer une entreprise. On ne peut pas créer une entreprise sans avoir des premiers clients, en tout cas vous ne serez pas entrepreneur tant que vous n'aurez pas des clients et pourtant si vous faites certaines des erreurs que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo, vous allez finalement ralentir voire mettre en danger la croissance de votre entreprise. Alors la première erreur que vous pouvez faire, c'est d'aller trop tôt chercher des clients, c'est-à-dire vous sortez de vos entreprises, vous quittez votre salariat, ça aussi c'est une erreur mais je vais en parler après, vous sortez votre salariat et vous allez chercher des premiers clients et vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, vous avez une vague idée de votre positionnement, vague idée des problématiques que vous allez résoudre et vous n'avez pas fait de marketing et par chance vous arrivez à avoir un client. La problématique c'est que vous allez passer beaucoup de temps sur ce nouveau client et votre offre ne sera pas claire, votre progress ne sera pas claire. Alors il va y avoir en fait des enchaînements crescendo qui vont vous vous fatiguer, détériorer un petit peu votre réputation si vous n'arrivez pas à relever le cap et à satisfaire votre client et donc vous allez vous retrouver dans une situation compliquée. Pourquoi ? Parce que vous allez devenir un généraliste, vous allez essayer de tout résoudre comme problématique. Vu que vous n'avez pas un marketing précis, vous n'avez pas une promesse en disant je résous ça, je résous ce problème-là avec cette méthodologie. Si vous n'avez pas encore ce marketing-là, il va se passer plusieurs choses. La première c'est que votre client va vous demander plus de choses et vous comme vous avez envie d'argent, vous avez besoin d'argent, vous allez accepter à peu près tout ce qu'il va vous proposer. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez travailler beaucoup trop par rapport au prix que vous avez facturé et derrière vous n'allez pas réussir à satisfaire votre client puisque l'on voudra toujours trop ou plus en tout cas par rapport à votre offre. Donc ce qui est important c'est dès le départ, travailler votre promesse, faire votre marketing qui vous permettra même pendant que vous êtes en train de traiter votre client d'avoir des prospects qui continuent à rentrer parce que si vous n'avez pas mis en place votre marketing, vous n'aurez pas de prospect qui rentrera. Et en plus de ça, si vous définissez votre offre clairement, que vous prenez le temps par exemple de faire signer un devis en bonne et due forme à votre prospect, vous aurez un guide, un guideline avec votre prospect et vous lui direz maintenant c'est ça qu'on a signé ensemble, c'est ça qu'on va faire et vous ne pouvez pas me demander, je ne sais pas, par exemple vous êtes plombier et il vous dit ah ouais mais est-ce que vous savez aussi changer mon ampoule ? Ah oui oui je sais changer votre ampoule et puis vous changez l'ampoule etc. Et puis à un moment donné vous perdez trop de temps. Donc la première erreur c'est d'aller trop tôt chercher des clients. La deuxième erreur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de commencer son entreprise en quittant son salariat et en se disant bon voilà maintenant je dois absolument trouver des clients, j'ai plus le choix, j'ai mon loyer à payer, j'ai les études de mes enfants, j'en sais rien en tout cas vous avez souvent beaucoup de blocages et donc vous clitez le salariat et puis vous vous dites bon bah il faut que j'aille trouver des clients. C'est une erreur fondamentale puisque du coup vous allez retrouver dans une situation encore une fois où vous allez devoir accepter tout ce qu'on vous propose pour faire un petit peu d'argent et vous n'aurez pas le luxe, en tout cas la tranquillité d'esprit pour pouvoir définir votre offre et savoir exactement ce que vous voulez faire. Puisque quand vous n'avez pas défini votre offre, encore une fois, vous ne pouvez pas faire de marketing. Si vous ne pouvez pas faire de marketing, vous ne pouvez pas avoir plein de prospects qui rentrent dans votre processus de vente et donc vous allez à un moment donné avoir une entreprise qui est incompréhensible pour vos clients, qui vous fait un gros généralisme, vous faites tout et n'importe quoi et donc vous n'avez pas la possibilité de développer et d'avoir une croissance correcte puisque imaginez que vous êtes une entreprise de bâtiment et si vous faites de la plomberie, que vous faites du carrelage, de la peinture, si vous voulez développer, il va vouloir un peintre, il va falloir un carreleur, il va vous falloir un autre plombier, etc. Ça devient très compliqué, ça fait des profils dans tous les sens, il vaut mieux se spécialiser au départ, développer une verticale, développer un, une verticale non parce que ce n'est pas ça, mais se développer un, une offre et derrière, aller si vous voulez élargir votre offre. Mais d'abord spécialisez-vous sur un produit ou un service qui résout une problématique. Donc ça c'était la deuxième erreur, c'est d'aller trop tôt, la deuxième erreur c'est de quitter son travail, avant de, avant d'avoir des premiers clients. Il vaut mieux commencer à travailler sur votre enlire, vous prenez des, vous n'avez pas le droit de prendre des congés pour faire une entreprise, mais travaillez sur votre enlire, votre entreprise, au moins votre marketing avant de vous lancer. La troisième erreur que vous pourriez faire qui est fondamentale, c'est d'accepter un prix trop faible. Puisqu'une fois que vous aurez gagné votre client, parce qu'il vous fallait absolument un client avec un prix faible, ça va être difficile d'augmenter votre prix sur ce client-là, et surtout vous aurez moins de temps pour aller chercher un client avec un prix plus intéressant. Donc ne vous bradez pas lorsque vous commencez votre entreprise, ça serait un gros problème, un gros danger, puisque derrière vous n'aurez pas la possibilité de réaugmenter vos prix, et vous allez vous retrouver dans une situation où vous travaillez énormément pour un prix horaire très très faible. Donc vous allez mettre en danger encore une fois votre entreprise, puisque pensez toujours que lorsque vous montez une entreprise, votre objectif c'est de monter aussi une équipe, c'est de trouver un moyen d'avoir des salariés, puisque l'entrepreneur à un moment donné doit se faire aider. Et si votre prix vous suffit seulement à vivre, et encore des fois il ne vous suffit même pas à vivre, vous ne pourrez pas développer votre entreprise, et donc vous la mettrez en danger, puisqu'il y a un moment donné si un concurrent qui arrive et qui fait des meilleurs prix que vous, et qu'il a la possibilité de recruter, il viendra vous piquer, il aura le temps et l'argent pour vous piquer votre clientèle. Donc toujours toujours avoir cette logique de dire je fais attention à mes prix, je protège mes prix, et mes prix me permettent et de me payer, et de payer mes charges, et de payer des futurs salariés. Donc autre erreur que vous faites justement concernant les prix, c'est de partir du principe que vous n'allez pas vous payer, vous allez avoir l'AC, vous allez avoir des aides, etc. Et donc vous dites que moi j'ai pas besoin de me payer. C'est une grosse erreur, même si vous vous payez pas, je sais pas pour quelle raison, mais vous décidez de pas vous payer la première année parce que vous voulez toucher le chômage, je sais pas quoi, et vous allez mettre tout ça en dividende dans une SASU, ok, y'a pas de soucis, mais vous devez dans votre plan de financement, votre business plan, prévoir un salaire pour vous dès le départ. Ça existe pas, on peut pas vivre sans salaire, donc ne faites pas des business où vous vous payez pas, ça c'est pas logique. D'ailleurs si vous le présentez à des conseillers, à des consultants, des vrais entrepreneurs vous diront c'est pas viable, il faut que vous puissiez vous payer. Cinquième grosse erreur que vous pourriez faire, c'est à l'inverse, vous essayez d'avoir des prix trop élevés. Or là quand vous créez votre entreprise, vous essayez de trouver vos premiers clients, votre objectif c'est d'avoir le plus possible de clients satisfaits, et votre focus, votre challenge, c'est d'avoir des témoignages de clients satisfaits. Donc n'essayez pas tout de suite de mettre des prix très élevés, concentrez-vous sur un prix qui vous permet de bien vous payer, et petit à petit, au fur et à mesure que vous avez de la réputation, que vous avez de l'autorité, que vous avez des beaux témoignages, vous augmenterez vos prix. C'est aussi une technique très viable pour avoir la croissance, et tout simplement de constamment être dans une augmentation de prix, puisqu'on a de plus en plus d'autorité. Autre erreur que vous pourriez faire, lorsqu'il s'agit d'aller trouver vos nouveaux clients, c'est d'essayer de chercher vos nouveaux clients un peu partout. C'est-à-dire que vous allez appeler, vous allez faire de la publicité sur Facebook, de la publicité sur LinkedIn, vous allez faire un livre blanc, vous allez faire une chaîne YouTube, vous allez faire énormément de choses, vous allez aller sur tous les événements possibles, vous allez vous épuiser, et vous ne trouverez pas plus de clients, que si vous vous étiez focalisé sur un seul canal, si c'est LinkedIn, c'est LinkedIn, si c'est Facebook, c'est Facebook, tous les canaux se valent. Après, les canaux de type chaîne YouTube, et chaîne blog, c'est des canaux long terme, ou moyen terme, c'est extrêmement puissant, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit, c'est très 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 puissant, dès lors qu'ils sont installés, donc ça prend plus de temps, je vous conseille de le faire, mais pour trouver vos premiers clients, ce n'est pas en ayant un blog et une chaîne YouTube que vous arriverez à trouver vos premiers clients, sauf si vous avez la possibilité, parce que vous êtes encore salarié, donc c'est encore une bonne solution, d'avoir à peu près 6 à 12 mois de temps pour pouvoir créer du contenu pertinent par rapport à votre cible. Il y a plusieurs erreurs que vous ne devez pas faire, en fait, l'objectif c'est de vous payer suffisamment, trouver des clients qui correspondent à l'offre que vous allez vouloir développer plus tard, donc pas trouver tous les clients dans tous les sens, n'acceptez pas de devenir généraliste, c'est-à-dire n'acceptez pas toutes les missions que vous avez sous les yeux, ne faites qu'une seule, qu'un seul type de mission est résolvé, qu'un seul type de problème au départ, après vous pourrez vous développer, faites bien 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 attention à vos prix, ne vous bradez pas et n'essayez pas non plus de faire des prix trop élevés, faites votre marketing le plus tôt possible pour avoir la possibilité de continuer à développer votre entreprise, même lorsque vous aurez des clients, parce que dès lors que vous allez avoir des clients, vous allez vous faire alpaguer, vous allez perdre énormément de temps, surtout si vous êtes le premier client, parce que vos process ne seront pas super efficaces, et donc vous risquez tout simplement d'être la tête sous l'eau, de ne plus avoir le temps de prospecter, et donc de ne plus avoir la possibilité de développer votre entreprise. Une autre erreur, j'y pense là, qu'il faut faire attention aussi, c'est lorsque vous quittez une entreprise et que vous prenez un très gros client, imaginez que vous travaillez dans un grand groupe et que vous avez un très gros client qui vous suit, il y a plusieurs problématiques à faire venir des très gros clients en premier. La première chose, c'est que vous n'avez souvent pas les bons contrats, la bonne protection juridique, surtout si vous êtes sur des projets qui sont stratégiques pour ce client-là, lui va vous demander de pouvoir avoir une équipe pour supporter le projet, etc. Donc vous pouvez vous mettre en danger d'un point de vue juridique, vous pouvez vous mettre aussi en danger, quelque part, faites bien attention à votre contrat de travail, parce que vous pouvez vous mettre en danger face à votre ancienne entreprise qui pourrait vous dire que vous lui avez piqué un client, donc faites bien attention à ça, vérifiez que vous n'avez pas des clauses de non-concurrence. Alors il faut savoir qu'une clause de non-concurrence, votre entreprise doit vous la payer. Si elle ne vous la paye pas, si elle n'est pas géographiquement définie, c'est-à-dire que c'est par exemple non-concurrence sur la région parisienne, qu'elle n'a pas une durée de temps sur 10 ans et que la personne ne vous la paye pas, ne vous dit pas ça pour vous empêcher de travailler sur ce secteur-là, sur ces clients-là, etc. En tant que non-concurrence, je vous paye 1000 euros par mois ou 500 euros par mois, elle n'est pas viable, c'est une clause de non-concurrence, vous avez le droit de le faire, en même temps, par contre, sachez qu'il risque de vous embêter. Donc méfiez-vous de ça et après, il y a aussi la problématique sur les gros clients que vous venez, c'est la capacité de les gérer, puisqu'une fois que vous l'aurez trouvé, ce client-là, vous serez probablement complètement overbooké avec ce client, vous devrez le gérer au quotidien et vous n'aurez plus le temps de prospecter et s'il décide de ne plus travailler avec vous, votre entreprise, fait un gros splotch et il n'y en a plus. Donc faites bien attention à vos premiers clients, c'est hyper stratégique. Les premiers clients, c'est ce qui va vraiment définir l'avenir de votre entreprise. Alors ce n'est pas non plus, ce n'est pas ça qui va tuer votre entreprise, mais des mauvais choix peuvent vous mettre en grosse difficulté. Donc faites bien attention à ce que vous voulez. Si vous voulez développer un business en automatisant votre prospection, si vous voulez apprendre à faire la publicité sur Facebook, la publicité sur LinkedIn, si vous voulez apprendre à utiliser LinkedIn parfaitement pour trouver des clients, si vous voulez faire une chaîne YouTube, en tout cas pour votre business, si vous voulez apprendre à référencer un blog, etc., abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque je vais vous aider à monter des business pérennes, à monter des business qui vont prospérer grâce au marketing digital et grâce à des techniques d'automatisation. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour les notifications et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. Merci. Merci.